On est ici au carrefour Arlois, dans le centre-ville, un véritable nœud de la mobilité en région bruxelloise. Il y a énormément de métros qui passent ici en dessous, il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de cyclistes aussi et beaucoup de piétons. C'est un endroit qui est très emprunté par ce qu'on appelle l'homme lambda. L'homme lambda, ça fait des décennies que c'est un petit peu l'homme modèle utilisé pour dessiner la ville, quels sont ses besoins en fonction par exemple de l'endroit où il habite et de l'endroit où il travaille. Et c'est l'homme qui a été utilisé comme modèle. Mais depuis quelques années, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui n'étaient pas représentées quand on dessinait la ville. C'est le cas par exemple des femmes qui étaient moins représentées, c'est le cas aussi des personnes âgées, des enfants. Alors comment rendre la ville plus inclusive pour éviter qu'elle soit faite par des hommes pour des hommes ? On en parle dans le tram avec deux invités. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans le tram. On parle d'un nouveau thème de mobilité aujourd'hui. Chaque semaine, vous êtes nombreux à nous regarder. Vous êtes des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. Comment faire en sorte que tous les usagers de la mobilité soient légitimes dans l'espace public ? Partons de ce constat, Laura Whippleur, vous avez travaillé sur l'espace et sur la place de la femme dans l'espace public. Expliquez-moi un petit peu, les villes créées par et pour des hommes, c'est un constat de certains urbanistes. Est-ce que ce n'est pas un petit peu poussé en 2024 de dire ça ? Oui, tout à fait. Mais en fait, en termes historiquement, si on regarde, c'est tout à fait les villes qui ont été créées par et pour des hommes. Et historiquement, c'est plutôt parce que c'était les hommes qui sont dehors, dans l'espace public, qui vont au boulot. Et c'est les femmes qui restent plutôt à la maison et s'engager du travail domestique et de la famille. Il y a la notion de gender mainstream. Expliquez-moi un petit peu en quoi ça consiste. Oui, en fait, gender mainstreaming, en urbanisme, en tout cas, c'est une manière structurelle de penser du fait qu'on doit intégrer les différences entre les genres. Et du coup, c'est assez important que c'est fait d'une manière vraiment structurée. Comme ça, on assure aussi de planifier pour, mais aussi beaucoup plus important aussi par des femmes. Ce n'est pas juste pour, mais vraiment engager, intégrer et faire les femmes participer dans les développements urbains. Vous avez travaillé sur la place de la femme dans l'espace public. En 2024, les femmes ont des difficultés à se sentir légitimes dans certains endroits quand elles se promènent. Elles ne vont pas partout. Oui, en fait, quelque chose à Bruxelles. Moi, j'ai aussi travaillé ou étudié et faire des recherches sur le harcèlement de rue à Bruxelles. Et en fait, c'est quelque chose, c'est un phénomène assez présent, qui est surtout les femmes expériences dans leur vie quotidienne. Et du coup, c'est dans l'espace public. Les femmes ne se sentent pas très à l'aise ou qu'elles ne peuvent pas s'approprier des espaces publics comme les hommes peuvent à cause d'un harcèlement constant. Comment essayer de faire en sorte que les femmes, par exemple, soient mieux prises en compte dans l'espace public ? Quels sont les dispositifs qui permettent de le faire ? En tout cas, comme urbaniste, on peut penser comment on fait des projets, des aménagements urbains, de façon dont on les pense inclusivement. Historiquement, quand on voit les déplacements, on a trop souvent pensé en fonction des hommes qui vont travailler au boulot et pas en fonction des trajets qui sont plus ceux des femmes et qui concernent plus ce qu'on appelle le care. Expliquez-nous un petit peu cette notion. Oui, ça vient aussi, c'est tout à fait lié, surtout dans les années 50, quand on a changé la ville pour vraiment faire la place pour la voiture. Et du coup, on a enlevé des espaces dans l'espace public pour les gens, pour se promener, pour vraiment prendre la place, être à l'extérieur. Jusqu'à il y a quelques ans, on avait dans le centre-ville, il y avait les voitures qui passaient. Et maintenant, vous voyez, avec un piétonné, les gens sont plutôt, ils sont dans les espaces communs. Et du coup, en fonction que les femmes n'ont pas souvent pris la voiture, les trajets sont plutôt autour de leur maison, d'aller à l'école, à le supermarché et faire des petits trajets, mais plein de petits trajets pendant la journée. Et les hommes, plutôt des trajets de A à B, plutôt maison, boulot. Et en fait, c'est ça qui n'était pas pensé, qu'on doit vraiment développer notre espace public pour que l'on puisse faire, ou les femmes puissent faire, cette trajet facilement. Ces dernières années, on prend plus ces notions en compte. Ça fait depuis quand qu'on s'est rendu compte que la femme, notamment, était sous-évaluée dans les déplacements ? Je trouve qu'à Bruxelles, c'est assez tard. Mais quand même, je crois que les dernières dix ans, on a fait quelques efforts et on a impliqué. Mais surtout, je trouve, les cinq dernières années, il y avait vraiment un gros mouvement. On fait beaucoup de participation citoyenne où on inclut le gender mainstreaming. Mais il y a aussi un truc très chouette à Bruxelles, c'est qu'il y a beaucoup de projets, initiatives un peu plus bottom-up, avec des gens plutôt locaux, des petites interventions dans l'espace public, qui font vraiment aussi que les citoyens, citoyennes, s'approprient de l'espace public, ils font aussi la place de dépenser la ville d'autrement. Est-ce qu'il y a d'autres villes en Europe, par exemple, qui sont un petit peu pionnières là-dedans ? D'autres villes qui sont citées en exemple ? Souvent, la ville de Vienne, elle est située parce que ça commençait dans les années 90. Ils ont fait beaucoup de changements et travaillé avec et pour des femmes dans les parcs, dans les plaines de jeux, mais aussi les logements, les espaces publics, les transports en commun. Merci Laura. À quoi ressemblera la ville de demain ? On en parle dans les prochaines secondes. Et on poursuit avec Christophe Mercier. Bonsoir. Vous êtes architecte d'espace public. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste. Eh bien, on conçoit des espaces publics, tout simplement. On les dessine. Au lieu de dessiner des bâtiments, nous, on fait tout ce qu'il y a entre les bâtiments, le vide entre les bâtiments. C'est l'endroit de la démocratie. C'est ce que je vous entendais dire. Oui, exactement. C'est l'endroit où tout le monde se rencontre et où tout le monde doit être légitime. Donc, c'est effectivement un endroit qui ne peut pas être privatisé. Sinon, ce n'est plus, par définition, un espace public. En 2024, comment est-ce qu'on prend compte de tous les usagers ? Comment est-ce qu'on fait une ville plus inclusive ? Eh bien, ce n'est pas simple. Parce qu'effectivement, on peut penser, a priori, que c'est un phénomène de société, que ça passe par l'éducation, l'école, etc. Mais il y a quand même certaines choses qui peuvent être faites, qui peuvent être pensées pour que tout le monde s'y sente, comme je l'ai dit, légitime. Donc, par exemple, quand on construit un terrain de sport, voilà, c'est un public ouvert à tous, eh bien, on essaie de se dire, on ne va pas simplement mettre un terrain de basket ou un terrain de football traditionnel, qui est traditionnellement plutôt occupé par des garçons entre 15 et 25 ans. C'est l'espace public, donc c'est un peu la jungle aussi. Il n'y a personne pour réguler les utilisations. Et donc, on va essayer de mettre un terrain multisport, on va essayer de mettre des barres de traction, par exemple, ou tout simplement un jeu plus imaginatif, où on pourra inventer des règles, comme on le fait de plus en plus souvent maintenant dans nos espaces publics. On parlait des femmes, que les urbanistes ont beaucoup pensé le monde par des hommes et pour des hommes. Il y a encore beaucoup d'endroits à Bruxelles où les femmes ne se sentent pas suffisamment légitimes ? Oui, je pense que, effectivement, dans beaucoup d'endroits, c'est très compliqué. Une fois la nuit tombée, je crois qu'il y a des quartiers où les filles ne sont pas du tout à l'aise de se balader, où elles se font harceler, où il y a des soucis. Comment régler ça ? Ce n'est pas simple, je le dis de nouveau. Bien sûr qu'on pense tout de suite à l'éclairage, c'est quelque chose d'important. Mais il y a d'autres choses à faire. Élargir un trottoir et surtout faire en sorte qu'il y ait une occupation de cet espace public, qui ne soit pas vide. Dès qu'il y a la surveillance sociale, donc dès qu'on crée des terrasses, par exemple, permettra cette occupation-là, et pas seulement des terrasses d'hommes, mais des terrasses mixtes, bien sûr. Quand il y a aussi des enfants à proximité avec des parents qui peuvent surveiller certaines choses, une sorte de surveillance, ça fonctionne mieux. Et je pense que les femmes, alors, se sentent plus en sécurité. L'idée, c'est peut-être de faire aussi une ville moins segmentée, avec d'un côté les bureaux, de l'autre les supermarchés. Oui, effectivement, le zoning tel qu'on l'avait imaginé dans les années 50, c'est quelque chose qui n'est plus du tout d'actualité. On pense maintenant que la mixité, effectivement, amène aussi un apaisement en général social. Bien sûr que mélanger les fonctions, c'est une des solutions qu'on préconise. C'est mettre une grande responsabilité sur le dos de l'urbaniste que vous êtes, par exemple ? Je crois que la responsabilité, elle est collective. Un urbaniste, ça ne fait que le chef d'urbanisme quelque part de tous les acteurs de la ville, qui sont très nombreux. Et donc, à nous, peut-être, d'essayer de mettre les thèmes en avant. Il y a ce thème-là qui est très présent aujourd'hui. Il y a d'autres thèmes qui le sont. Et tant mieux qu'on parle de ces nouvelles choses et qu'on est là pour ça. Mais la responsabilité, je crois qu'elle est collective, parce qu'effectivement, l'urbanisme ne va pas non plus résoudre tout seul les problèmes de société. Vous, avec l'expérience que vous avez, c'est depuis combien de temps que les pouvoirs publics s'intéressent à ces questions ? Alors, la question de la femme dans l'espace public, de l'inclusivité, moi, je crois que ça fait plus ou moins 5 ou 6 ans que dans les cahiers... Que dans les cahiers des charges, on voit apparaître cette demande. Mais on se rend compte que c'est quelque chose qui est en train de percoler partout. Par exemple, maintenant, quand on demande une subvention à la culture, je suis aussi musicien, donc ça m'arrête de demander une subvention. On nous demande, eh bien, dans votre ASBL, dans tout ça, est-ce que vous laissez une place aussi à la femme ? Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, est en train de gagner pas seulement l'urbanisme ou l'espace public, mais absolument toutes les strates de la société. Et c'est tant mieux. Ces questions d'aménagement public inclusif, est-ce qu'elles passent aussi contre la voiture, en quelque sorte, ou moins de place pour les automobilistes ? Je pense que ce n'est un secret pour personne que la voiture est quelque chose de très mal, de très... Vous n'allez pas vous faire des comptes en disant ça ? Non, bon, j'en ai déjà pas beaucoup de ce côté, de ceux qui la défendent. En tout cas, l'utilisation de la voiture individuelle et personnelle, parce qu'une voiture est quelque chose qui peut être partagée avec Cambio. Je suis automobiliste avec Cambio, donc je n'ai rien contre la voiture. Mais effectivement, la voiture prend beaucoup de place, tout simplement. On a dû enlever des tas de choses pour lui faire de la place, notamment en diminuant les trottoirs. L'espace public où se joue la démocratie, c'est celui qui doit être récupéré un petit peu sur les bagnoles ? La démocratie, c'est justement essayer de ne pas être plus la jungle, de ne pas être plus la loi du plus fort. Pour le moment, le plus fort, c'est quand même la voiture. Ça reste la voiture. Donc voilà, évidemment, il faut le réguler. On sait qu'on parle justement de tout ce qui concerne ces thématiques-là et ces thématiques d'aménagement public. Il y a aussi celle de l'adhésion des riverains. C'est facile de faire comprendre aux riverains ces thématiques-là ? Ce n'est pas le but de l'urbanisme de faire comprendre. Bien sûr. Nous, on est plutôt là, je pense, pour essayer de faire d'abord un diagnostic, donc de comprendre ce qui se passe, quelles sont les forces en puissance, quelles sont les tensions à résoudre, donc de poser le problème. Et puis pour le résoudre, après, c'est de retourner avec un projet vers eux pour voir est-ce qu'on a bien répondu à la question. Mais mettre tout le monde d'accord est difficile. Je pense qu'on doit essayer de trouver un équilibre, de trouver un consensus, de faire des choses qui sont assez intéressantes et fortes, que pour que ça suscite l'adhésion. Et donc on n'est pas là, je pense, pour répondre par un sondage à ce qu'il faut faire, mais plutôt pour essayer vraiment de faire prendre la sauce et de prendre en compte tout le monde, en tout cas. Quand on travaille à ce type d'aménagement, Christophe, il faut être très patient pour voir un petit peu les résultats, pour que les mentalités changent par rapport à cette inclusion ? Oui, je pense qu'il faut être patient. Mais enfin, on voit aussi qu'un grand coup, comme le piétonné au centre-ville, change d'un seul coup les choses. Il y en a qui continuent à penser que c'est une mauvaise idée, malgré qu'on leur montre qu'il y a plein de gens, qu'il y a plein de choses qui se passent et qu'il y a une autre vie qui s'y crée, complètement différente de celle qu'on a connue il y a dix ans. Je crois qu'avec quelques bons projets exemplatifs, on change durablement les choses. Dès que Flagea est arrivé, avec un aménagement différent de ce qu'on avait connu dans l'espace public à Bruxelles, on s'est dit, même si c'est loin d'être parfait, c'était quand même tout d'un coup une place où il n'y avait plus de voiture. On se dit, ah tiens, voilà, la vie reprend en tour, les cafés roues, etc. Et on a une autre forme de vie qui se crée. Donc je pense que quelques bons projets peuvent changer les choses. Vous avez embrayé sur ma question suivante, justement, quels sont les bons projets à Bruxelles, les projets qui suscitent votre enthousiasme à vous ? Oui, je dis, il y a d'autres projets plus modestes, parfois, qui sont particulièrement marquables. Vous avez bossé sur le parc Marconi. Oui, voilà, j'allais dire, est-ce que je peux te parler de mes projets ? Oui, bien sûr, bien sûr. Le parc Marconi, c'est quelque chose qui fonctionne effectivement très bien, parce que je pense qu'on a justement fait ce diagnostic avec les habitants et les riverains qui voulaient que ce ne soit pas seulement une plaine de jeux, mais aussi un endroit pour se reposer, aussi un endroit pour faire la fête de quartier. Et donc on a fait en sorte que ce soit possible, ça, tout simplement. Et donc oui, là, on est assez content de cet aménagement-là. C'est où, ça, le parc Marconi ? Le parc Marconi, c'est à Forer, rue Marconi, voilà, c'est pas loin de l'Union. Et on va bientôt faire le parc du Daine avec mon bureau, où on va aussi mettre plus de plaines de jeux, donc ça veut dire aussi plus de présence mixte, etc. Ça met du temps de lancer ces projets ? Ah oui, ça met trop de temps, oui. C'est très lent, c'est très très lent, malheureusement. La réalité bruxelloise est en train de... Voilà, il y a beaucoup de validations, voilà, ça avance lentement. Mais ça avance et les choses finissent par se mettre en place. Et c'est positif, je crois que Bruxelles change quand même. Il y a beaucoup, beaucoup de bonnes choses qui ont été faites ces derniers temps. Peut-être un autre projet à citer, pour ne pas citer que le bureau, c'est juste à côté de l'ancien recyclard. Donc il y a tout cet aménagement en bas des tours, qui est vraiment un projet absolument formidable d'espace public, avec des magnifiques revêtements et une très très bonne absorption de l'eau aussi. Oui, c'est ça, c'est peut-être ça, le charme de ces projets. Ce n'est pas les gros projets, mais les petits qui arrivent à créer un petit peu de dynamique de quartier. Il ne faut pas spécialement beaucoup d'argent, comme je le répète souvent, pour faire des bons projets. Je crois qu'il faut... C'est du vide, donc on gère. Mais il faut bien le faire, il faut bien le réfléchir et le faire en concertation avec beaucoup de monde. Merci Christophe. Mon collègue Loïc me dit dans l'oreillette qu'on arrive à la fin du temps. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous aussi Christophe. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour parler d'un autre thème de mobilité, même heure, même tram. Excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501